Musique de générique Les murs et la plateforme envahies par les herbes, ils avaient fini par croire que la race des meuniers était éteinte. Et trouvant la place bonne, ils en avaient fait quelque chose comme un quartier général, un centre d'opération stratégique. Le moulin de Jemap des Lapins ! La nuit de mon arrivée, il y en avait bien, sans mentir, une vingtaine assis en rond sur la plateforme, en train de se chauffer les pattes à un rayon de lune. Le temps d'entre-ouvrir une lucarne, frut ! Voilà le bivouac en déroute, et tous ces petits derrière blancs qui détalent, la queue en l'air dans le fourré. J'espère bien qu'ils reviendront. Quelqu'un de très étonné aussi, en me voyant, c'est le locataire du premier, un vieux hibou sinistre, à tête de penseur, qui habite le moulin depuis plus de vingt ans. Je l'ai trouvé dans la chambre du haut, immobile et droit sur l'arbre de couche, au milieu des plâtras, des tuiles tombées. Il m'a regardé un moment avec son œil rond, puis, tout effaré de ne pas me reconnaître, il s'est mis à faire « Ouh ! Ouh ! » et a secoué péniblement ses ailes grises de poussière. « C'est, diable de penseur ! » « Ça ne se brosse jamais ! » « N'importe ! » Tel qu'il est, avec ses yeux clignotants et sa mine renfrognée, ce locataire silencieux me plaît encore mieux qu'un autre, et je me suis empressé de lui renouveler son bail. Il garde, comme dans le passé, tout le haut du moulin, avec une entrée par le toit. Moi, je me réserve la pièce du bas, une petite pièce blanchie à la chaude, basse et voûtée comme un réfectoire de couvent. C'est de là que je vous écris, ma porte grande ouverte au bon soleil. Un joli bois de pain tout étincelant de lumière dégringole devant moi jusqu'au bas de la côte. À l'horizon, les Alpies découpent leurs crêtes fines. Pas de bruit. À peine. De loin en loin. Un son de fifre, un courlis dans les lavandes, un gros lot de mules sur la route. Tout ce beau paysage provençal ne vit que par la lumière. Et maintenant, comment voulez-vous que je le regrette, votre Paris bruyant et noir ? Je suis si bien dans mon moulin. C'est si bien le coin que je cherchais. Un petit coin parfumé et chaud, à milieu des journaux, des fiacres, du brouillard. Et que de jolies choses autour de moi. Il y a à peine huit jours que je suis installé, j'ai déjà la tête bourrée d'impression et de souvenirs. Tenez, pas plus tard qu'hier soir, j'ai assisté à la rentrée des troupeaux dans un mât qui est au bas de la côte. Et je vous jure que je ne donnerai pas ce spectacle pour toutes les premières que vous avez eues à Paris cette semaine. Jugez plutôt. Il faut vous dire qu'en Provence, c'est l'usage, quand viennent les chaleurs, d'envoyer le bétail dans les Alpes. Bêtezé-Jean passe cinq ou six mois là-haut, logé à la belle étoile, dans l'herbe jusqu'au ventre. Puis, au premier frisson de l'automne, on redescend au mât et l'on revient brouter bourgeoisement les petites collines grises que parfume le romarin. Donc, hier, les troupeaux rentraient. Depuis le matin, le portail attendait, ouvert à deux bâtons. Les bergeries étaient pleines de paille fraîche. D'or en heure, on se disait « Maintenant, il s'entend hier. » « Maintenant, parado ! » Puis, tout à coup, vers le soir, un grand cri. « Le voilà ! » Et là-bas, au lointain, nous voyons le troupeau s'avancer dans une gloire de poussière. Toute la route semble marcher avec lui. Les vieux béliers viennent d'abord, la corne en avant, l'air sauvage. Derrière eux, le gros des moutons. Les mères, un peu lasses, leurs nourrissons dans les pattes. Les mules à pompons rouges, portant dans des paniers les agnolets d'un jour qu'elles bercent en marchant. Puis les chiens, tousse-vents, avec des langues jusqu'à terre. Et deux grands coquins de bergers drapés dans des manteaux de cadirous qui leur tombent sur les talons comme des chappes. Tout cela défile devant nous joyeusement et s'engouffre sous le portail en piétinant avec un bruit d'averse. Il faut voir que les moines dans la maison, du haut de leur perchoir, les groupes en vert et or à crête de tulle, ont reconnu les arrivants et les accueillent par un formidable coup de trompette. Le poulailler qui s'endormait se réveille en sursaut. Tout le monde est sur pied. Pigeons, canards, dindons, pintades. La basse cour est comme folle. Les poulets parlent de passer la nuit. On dirait que chaque mouton a rapporté dans sa laine avec un parfum d'alpes sauvages, un peu de cet air vif des montagnes qui grise et qui fait danser. C'est au milieu de tout ce train que le troupeau gagne son gîte. Rien de charmant comme cette installation. Les vieux béliers s'attendrissent en renvoyant leur crèche. Les agneaux, les tout-petits, ceux qui sont nés dans le voyage et n'ont jamais vu la ferme, regardent autour d'eux avec étonnement. Mais le plus touchant encore, ce sont les chiens. Ces braves chiens de bergers tout affairés après leur bête et ne voyant qu'elles dans le mât. Le chien de garde a beau les appeler du fond de sa niche. Le seau du puits, tout plein d'eau fraîche, a beau leur faire signe. Ils ne veulent rien voir, rien d'entendre avant que le bétail soit rentré, le gros loquet poussé sur la petite porte à clairvoix et les bergers attablés dans la salle basse. Alors, seulement, ils consentent à gagner le chenil. Et là, tout en lapant leur écuélé de soupe, ils racontent à leurs camarades de la ferme ce qu'ils ont fait là-haut, dans la montagne. Un pays noir où il y a des loups et de grandes digitales de pourpre, pleines de rosée jusqu'au bord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada